Salut à tous, bienvenue en Martinique ! Coucou, et bien dans cette vidéo on va vous parler de nos coups de coeur sur l'île aux fleurs Alors on vous a préparé une sélection de nos 8 lieux incontournables et choses à faire en Martinique Et bien ça y est, c'est la fin de notre séjour en Martinique Deux semaines, ça passe ultra vite Alors dans cette vidéo c'est vrai qu'on avait envie un peu de faire un bilan Nous partager nos ressentis et puis surtout nos coups de coeur Ce qu'on a vraiment préféré sur cette belle île française Et on va aussi vous raconter l'expérience de fou qui nous est arrivée ici sur une plage Bon bah pour présenter un petit peu la Martinique Donc c'est une île des Antilles française Et puis niveau taille, elle est 8 fois plus petite que la Corse Pour vous donner un ordre d'idée Petite mais pas si petite que ça en fait Voilà, détrompez-vous, donc il faut vraiment du temps pour la découvrir, la visiter et faire le tour Et puis d'ailleurs tout ce qui est question pratique A quelle période faut-il venir en Martinique ? Combien de temps rester ? Quels sont les meilleurs endroits à visiter ? Oui, le budget Voilà, on y répond dans notre article de blog Et on vous met le lien ici Voilà, vous retrouverez tout dedans et avec toutes les belles images Allez maintenant place à nos 8 coups de coeur, c'est parti ! Alors on commence avec le diamant Et oui, le diamant c'est ce gros rocher volcanique, vraiment l'emblème de la Martinique Vous le verrez c'est sûr, il dépasse bien de l'eau Oui voilà, il fait 175 mètres de haut On a eu la chance d'en faire le tour en catamaran C'était super de se retrouver face au mur si on peut dire Alors le diamant c'est une réserve naturelle protégée, il y a beaucoup d'oiseaux dessus Et on a aussi entendu que c'était un superbe spot de plongée Voilà, bon ça on n'a pas eu la chance de tester cette fois-ci Après vous pouvez le voir aussi depuis directement la plage du diamant Oui, il est très proche des plages, il est à moins de 2 km je crois Donc vous le verrez souvent quand vous serez dans le sud Allez place au numéro 2, maintenant on va vous parler des plages de Martinique Qu'est-ce que c'est ? Ah bah quand même, tout le monde rêve de belles plages paradisiaques Alors rassurez-vous, en Martinique il y a de quoi faire Il y a plus d'une centaine de plages mais superbes Et pour tous les styles, il y a des sauvages Pour les familles, il y a vraiment avec des vagues, faire du surf Enfin vraiment, il y en a pour tous les goûts Alors c'est impossible d'en choisir une Franchement, on n'était pas d'accord On vous a fait une petite sélection Commençons par les Salines Alors qu'on appelle la Grandance des Salines C'est une des plus longues de l'île Elle est juste magnifique C'est une aussi des plus connues C'est ça, mais bon elle est à voir Ouais elle est vraiment à voir Alors avec un petit bémol sur le week-end Il y a énormément de monde et ça peut vite devenir un petit peu ambiance Niki Beach Party sur la plage Et bon si vous allez un peu plus loin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a marché jusqu'au fond Et après il y a deux ou trois petites criques qui continuent jusqu'à Lens Moustiques Voilà et qui peuvent être plus tranquilles C'est un beau petit paradis avec les cocotiers Et la carte postale comme on l'imagine Et toi du coup, tu avais bien aimé les plages côté Atlantique Oui, j'ai bien aimé Lens Michel Vraiment très sympa avec les cocotiers C'est vrai qu'elle est très jolie aussi Bon elles sont toutes belles Et puis il y avait celle qui était un peu moins accessible C'était Lens Trabeau Alors nous on y a accédé en marchant depuis la savane des pétrifications Sinon il y a une route directe pour y aller Mais il faut payer quelques euros pour traverser le champ de Café Oui voilà, c'est une propriété privée En marchant ça se fait très bien On était seul au monde Avec un petit peu de courant Mais c'était magnifique Et sinon le coin où on est resté le plus en fait dans ce voyage C'était les Anses d'Arlais Oui, vraiment chouette C'est une succession de Anses en tête Cric on peut dire Donc là on en est une d'ailleurs C'est Lens Noires qui est juste à côté Donc c'est vrai qu'il y en a aussi pour tous les goûts C'est assez magique parce qu'il y a Lens Noires qui est de sable noir Et puis juste à côté il y a Lens Dufour Qui est de sable blanc Alors qu'elles sont vraiment à quelques mètres l'une de l'autre Donc c'est assez mystérieux en fait Et un peu plus loin vous avez la Grande Anse aussi Qui est très chouette Magique Et puis il y a le Bourg aussi Des Anses d'Arlais Vous savez la... Je ne sais pas vous avez peut-être déjà vu la petite église là C'est très sympa C'est génique avec les maisons créoles colorées et tout Enfin bref c'est vraiment que du plaisir ici Et puis pour terminer Une magnifique Et ouais Lens couleuvre Tout honneur C'est la plus sauvage qu'on ait faite Ouais franchement celle-là Elle nous a mis un coup Enfin moi j'ai envie de dire que c'était un de mes meilleurs moments De ce voyage en Martinique C'était ce coucher de soleil À Lens couleuvre Comment dire en fait La lumière est dorée Le sable est noir Mais c'est tellement sauvage Dans un écran de végétation On était pratiquement tout seul Et puis il y a les cocotiers On avait aussi la noix de coco fraîche Qu'on avait acheté à des locaux Juste avant la plage Donc ça c'était... Ouais trop bien Bah voilà on avait tout pour passer un bon moment On vous en a mis plus dans le blog en images Ouais on peut pas tout mettre ici Ouais voilà Et puis après on vient souvent pour les plages en Martinique Mais on va vous montrer dans cette vidéo qu'il n'y a pas que ça Et on enchaîne donc avec... Les cascades Voilà donc la Martinique C'est une île super luxuriante Surtout au nord Moi j'avoue que j'avais des a priori Je pensais pas du tout Qu'il y avait une telle végétation Donc j'étais mais ravie Parce que j'adore comme Max Les fougères Passion fougère Voilà Ceux qui nous suivent commencent à connaître Et nous du coup on a choisi la cascade Les cascades Didier même Parce qu'il y en a deux en fait Et l'accès c'est comment ? Ouais bah l'accès je m'en rappelle Parce que franchement c'était un peu l'aventure On va pas se mentir C'est vrai qu'il y a un tunnel à traverser Qui peut en rebuter certains et certaines surtout Avec les chauves-souris Les chauves-souris Voilà et puis la boue J'avais l'impression d'être dans Fort Boyard Un peu tombe pas, tombe pas, tombe baisse la tête Ça dure 5 minutes top chrono Donc ça va rassurez-vous c'est faisable Et du coup on arrive en premier à la première cascade là Ouais qui est un petit peu décevante Elle est pas très haute Et puis finalement c'est joli Mais le mieux c'est de contourner cette cascade Et après de suivre la rivière jusqu'à la deuxième Et là c'est le paradis On va pas avoir peur de se mouiller On remonte le lit de la rivière Voilà et il y a des baskets pour marcher dans l'eau Et puis là bah ouais c'était un peu Tahiti douche Mais en formule Voilà Martiniquaise quoi C'était magnifique On a adoré ce moment Franchement hyper rafraîchissant Avec la chaleur qui fait sur l'île Et après bah comme pour les plages Il y a d'autres cascades D'autres qu'on a pas pu faire Ouais on a pas pu faire On en a repéré pas mal qu'on vous a remis dans le blog aussi Voilà donc c'est vraiment Allez vraiment vous reporter à l'article de blog Pour trouver toutes ces infos complémentaires Cette vidéo c'est vraiment pour vous livrer nos vies incontournables Et vous donner envie Des belles images Allez maintenant on va parler rando Alors une petite déception durant notre séjour Mais on s'y attendait C'est qu'on a pas pu faire la montagne pelée La fameuse Voilà elle était toute couverte dans les nuages Elle avait son chapeau tout le temps Ouais donc en fait on s'est dit Ça sert à rien de monter Pour avoir la tête dans les nuages Et ne rien voir Ce qui était pratique Parce qu'on a dormi à Saint-Pierre Du coup on avait la possibilité de voir tous les matins À 5h, 6h Si elle était couverte ou pas Et bah non Mais bon ça fait une excuse pour revenir Exactement Donc après à niveau rando Et bah il y en a vraiment énormément à faire Avec beaucoup de sentiers balisés sur l'île Après la difficulté Vient souvent de l'humidité et de la chaleur Partez tôt Du coup on vous a préparé une petite sélection Au pot d'oignon Donc et bah 3 randonnées déjà La classique C'est la presqu'île de la Caravelle Elle est très connue effectivement Mais c'est vraiment une belle balade à faire Bon nous on a pas eu de chance Il pleuvait Oui c'est vrai Mais il faut savoir quand même que la Caravelle C'est l'endroit le plus sec de l'île On a pas trop remarqué Et du coup on était avec Christophe Et il nous expliquait que Justement la Caravelle ça fait une presqu'île en pointe là Et les nuages souvent ils se séparent en arrivant Et c'était un peu le cas du coup ça s'est bien découvert Oui on a quand même eu un beau panorama Au niveau du phare de la Caravelle On a même pu apercevoir la montagne pelée Donc c'était plutôt chouette Voilà donc consacrer au moins une bonne demi-journée sur la Caravelle La Désertie Et bien c'est le désert de la... 1, 2, 3, j'ai pas cru Et bien c'est la savane des pétrifications C'est une jolie petite rando Qu'on a vraiment passé un agréable moment à faire Oui c'est plein de paysages différents Très arides On s'attend pas à ça Il y a plein de cactus de partout Oui c'est vrai qu'après la luxuriance du nord De voir ça au sud C'était plutôt original Et puis le côté d'aller à L'Anstrabot Se baigner pour se rafraîchir Ça c'était cool Oui c'est un peu le but de la rando La panoramique Oui alors c'est la rando du Morne-Larcher Alors ici tout le monde parle d'une femme couchée Moi j'avoue je l'ai pas vue Tu l'as un peu plus vue ? Si si on voit les petits dessins là que je t'ai trouvés On arrive à comprendre un peu Oui je te fais Le plus important c'est que c'est une rando Vous allez suer mais... Elle est courte mais intense Voilà c'est très très raide Mais franchement 40 minutes on était en haut Et puis après récompense avec une vue sublime Sur le rocher Sur le diamant Et ouais toujours ici ce fameux diamant Et puis bah Sainte-Lucie si vous avez de la chance Et que c'est dégagé Donc vous la verrez bien Que ça mérite l'effort Ouais magnifique Allez point numéro 5 maintenant Le rhum Et oui la Martinique c'est souvent associé au rhum Franchement que vous aimiez ou pas Vous ne pourrez pas y échapper Voilà vous allez peut-être même vous découvrir une nouvelle passion Pour moi ce fut les odeurs de rhum Ça sent super bon Je préfère le sentir que le bois C'est comme ça on se moque pas Qu'est-ce qui est important à retenir en fait sur le rhum de Martinique C'est une AOC Donc une appellation d'origine contrôlée Voilà parce qu'il y a du rhum agricole C'est du rhum qui est fait directement à base de jus de canne Alors que l'autre rhum est fait à partir de mélasse Voilà Bravo pour le point info Elisa Voilà merci On dirait que je suis une grande amatrice de rhum Non mais c'est important à préciser Parce que c'est du rhum de très bonne qualité du coup Et qui est très réputé dans le monde Pure quality Donc au niveau distillerie Il y en a partout dans l'île Et comment faire votre choix ? Il y en aura forcément une sur votre chemin En tout cas nous on a fait JM au nord Qui était vraiment très sympa Parce que du coup elle est encore en activité Elle est nichée dans un écrin de verdure C'était très beau Très interactive aussi Ouais Enfin tu veux dire pour l'activité sensorielle Ouais très ludique Et puis une bonne dégustation Donc voilà Et sinon on a fait aussi l'habitation Clément Donc ça c'est la plus connue Ouais c'est l'incontournable en Martinique Et on comprend pourquoi elle est incontournable Voilà il y a un grand jardin de fou Des oeuvres d'art contemporain de partout Enfin ça mêle vraiment l'art Et puis le rhum Donc visiter l'habitation Clément C'est passer dans différents mondes Le monde botanique avec le jardin Le monde industriel avec la distillerie Mais aussi le monde plus créole Avec la belle habitation à l'ancienne du 18ème Donc c'est super Allez point numéro 6 Mon animal préféré Les tortues Alors ce qui est génial C'est qu'en Martinique Et bah c'est un bel endroit en fait Pour voir les tortues Dans leur environnement naturel Voilà c'est un plaisir Donc bah les coins les plus réputés Qu'est-ce que ça serait ? Bah c'est vrai que les anses d'Arlet C'est vraiment le spot pour voir les tortues Presque à coup sûr Après voilà c'est la nature Donc on est pas sûr Mais elles sont par là Il faut quand même être patient Et chercher un petit peu C'est pas un aquarium Mais presque Donc bah l'observation des tortues C'est toujours un moment de plaisir Bah génial Par contre on peut que attirer votre attention Sur le côté pratique éco-touristique On entre dans leur environnement On peut facilement les perturber Les tortues c'est un animal en fait Qui peut être vite stressé On avait bien appris ça Avec les rangers en Australie Et avec le stress Elles vont développer des maladies Et ensuite arriver même à mourir Donc c'est plutôt triste Après ce que j'ai trouvé bien C'est que quand vous arrivez sur les anses d'Arlet Alors l'anse du four Et surtout vraiment le hot spot Elles sont pratiquement toujours là C'est que vous avez des signalétiques Pour vous parler en fait Des règles de bonne conduite Parce qu'on n'est pas tous au courant De savoir en fait ce qu'il faut faire Pas faire Prenez une minute pour regarder Ce petit panneau avec les dessins Et tout ça Et vous verrez en fait Comment bien vous comporter Et puis après Bah c'est juste du kiff Voilà Notre conseil c'est quand même De venir tôt le matin Passer 8-9h Ça peut commencer à être un peu la foule Nous en venant au lever de soleil Donc 6-7h On était tout seul Avec les tortues Bah du coup en parlant de tortues C'est quand même le moment de vous parler Et oui parce qu'elles ne sont pas que dans l'eau De vous parler de l'expérience de dingue Qu'on a vécu Mais c'était trop bien Totalement inattendu C'était sur la plage des Salines Et j'ai allé pour aller acheter une poisson au snack C'était à l'heure du pique-nique en fait Et là je marche Un crabe Ah non putain Une tortue 2, 3, 4, 5 Il y en avait partout Les bébés qui sortaient Et voilà On est tombés sur une émergence de tortues Donc c'était trop ouf C'était génial Donc on a pu les regarder Regagner le large Et puis là Sans doute mon meilleur moment Je pense Ouais C'est vrai En fait on ne s'y attendait tellement pas Ouais non c'est magique C'est quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir C'est un coup de chance C'est la magie du voyage Voilà Et de la nature Alors point numéro 7 On va vous parler de quelque chose d'un peu différent De la Seine Pas celle de Paris Oui merci Max Pour cette petite blague Non on va vous parler de tirer la Seine Alors tirer la Seine c'est quoi ? C'est en fait une pêche traditionnelle Et c'est un super moyen de rencontrer les locaux La Seine ça se passe très tôt le matin Au lever du jour En fait les pêcheurs locaux se réunissent Et puis ils tirent un énorme filet Voilà Et tous les habitants sont invités à participer Et en fait ceux qui tirent Ils peuvent récupérer du poisson Pour manger à midi ou le soir Ils ont toujours besoin d'un coup de main Parce que franchement pour l'avoir fait Et bien c'est quand même lourd, dur Et puis ça dure bien deux heures Quand le filet est grand Donc mes petites mains s'en rappellent Je lui ai plein d'emplois C'est un super moment d'échange Et dernier point maintenant On a envie de parler de jardin Parce que la Martinique Bah finalement c'est un grand jardin Et ouais c'est pas l'île aux fleurs pour rien On s'est régalé avec toute cette belle végétation Et puis on a retenu le beau jardin de Balata En fait c'est l'oeuvre d'un privé Jean-Philippe Toz On vous en parle dans l'article Qui a construit un beau jardin d'agrément C'est vraiment très chouette de s'y balader Il y a toutes les espèces On va dire endémiques Vraiment tropicales Et il y a des belles couleurs Donc un beau moment Mais après il y en a beaucoup d'autres Oui on a visité aussi le jardin d'émeraudes Enfin le domaine d'émeraudes Qui est pratiquement au pied de la montagne Pelée Ouais donc on avait pas de chance La montagne était couverte Mais je pense qu'on va avoir une super vue Sur la montagne Pelée depuis ici Après il y a quelques balades aussi Dans la forêt à faire Ouais il y a des sentiers forestiers C'est plutôt pour y aller en famille Je trouve pour vraiment découvrir La forêt tropicale en toute sécurité Et puis après il y a des espaces Il y a un pavillon avec des espaces ludiques Et pédagogiques Donc pour les enfants c'est top Et bien pour conclure cette vidéo C'est vrai qu'on a envie aussi De vous partager quelques activités Qui sont sympas à faire Ouais vous en avez souvent des conseils Donc on vous en a préparé quelques-uns D'après notre expérience Alors forcément le snorkeling Donc le palm masque et tuba C'est vraiment un incontournable sur l'île Vous avez des endroits avec Vraiment des très beaux poissons multicolores Les tortues comme on disait Donc ça vaut le coup en tout cas D'apporter son masque Passer à décathlon Bah d'ailleurs par exemple Un bon spot pour le snorkeling Vraiment au bord de la plage C'est aux anses d'Arlay Donc au bourg là vers l'église Et son beau ponton Là il y a des rochers Il y a même des explications Sur des bouées C'est vrai qu'on peut découvrir En fait toutes les espèces de poissons Et de coraux Et tout ça Il y a même un parcours marin aussi Le long de la côte Bon après il y a plein d'autres endroits Ça ça sera la joie de la découverte Quand vous serez sur place On a fait aussi à Grand Anse Une sortie en paddle En step paddle Pas un paddle classique En fait c'est un paddle Où tu pédales Où tu avances par la force des jambes On va y arriver Donc c'était plutôt cool Et puis ça va assez vite en fait Et ça permet de rejoindre des spots de snorkeling aussi Un peu moins accessibles depuis la plage C'est vrai c'était très beau avec la falaise C'est au bord de falaise Et tu tombes dans la mer comme ça Et du coup tu as des parois Avec des coraux et tout Et d'ailleurs il y en a qui à ce même endroit Faisaient leur baptême de plongée Parce que voilà on voulait parler de la plongée Alors nous personnellement on n'en a pas fait de la plongée On n'a pas eu le temps Mais il y a vraiment des beaux endroits je pense Pour passer son paddy Donc pensez-y Juste explorer D'après ce qu'on a entendu C'est une belle destination plongée Et puis il y a aussi quelque chose de cool qu'on a fait C'est de la pirogue transparente On en avait beaucoup entendu parler Et vu dans d'autres destinations On est parti avec Marc Et ça fait plus de 11 ans je crois ou 12 ans Qui fait ça Et lui il axe vraiment sur le côté éco-touristique Donc il propose des éco-excursions Il va vous apprendre plein de choses sur les écosystèmes Ouais on a appris plein de choses Et il a une manière assez ludique D'apprentissage et c'est très sympa Et de passer des messages en fait Et après on avait passé un bon moment Avec un super apéro Repas tout fait maison On est passé entre les fonds blancs Et puis les mangroves de trous cochons Donc ouais c'était beau Très beau Voilà cette petite vidéo martiniquaise est terminée On espère que ça vous aura donné en fait Bien envie de venir découvrir cette belle île Si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas de vous abonner De liker la vidéo D'activer les notifs Allez on vous laisse avec des belles images Et on vous dit à très bientôt Ouais Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501